Hello, t'as-ha-ha ! Donc je reviens, enfin, avec une vidéo update. C'est vrai que dernièrement j'ai pas fait beaucoup beaucoup de vidéos. Ça fait genre un ou deux mois que j'ai pas fait de vidéos. Et je me suis dit que ce serait l'occasion de vous faire une vidéo update. Pourquoi j'ai pas fait de vidéos pendant deux mois ? Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses et je me suis dit que je vous devais bien ça. Alors la première raison pourquoi j'ai pas du tout fait de vidéos dernièrement, ceux qui m'ont suivi, la team Instagram, comme j'ai vu quelqu'un qui l'avait dit, c'était trop drôle. Donc en fait ce qui s'est passé, j'ai mis sur Instagram des updates. C'est avec Ardoise, on a eu énormément, énormément, énormément de problèmes. En fait ce qui s'est passé, le tout premier problème, pendant le confinement en Chine, donc c'était en mars, mars-avril, oui c'était mars-avril par là, en fait ce qui s'est passé c'est qu'Ardoise a eu ses chaleurs. Et en fait il faut savoir que Ardoise, elle a ses chaleurs, mais genre puissance 20 000. Elle a eu tous les symptômes de la chaleur, c'est-à-dire qu'elle miaulait toute la nuit, toute la journée. Elle faisait pipi partout, mais quand je dis partout, sur les tapis, le canapé, le lit, enfin je vous raconte pas l'horreur. Donc elle perdait tous ses poils, fallait tous les jours que je passe l'aspirateur, c'était horrible. Elle mangeait pas, donc pour ça c'est un symptôme de la chaleur, c'est qu'elle mange pas, donc elle perdait énormément de poids, elle suivait mon copain partout, enfin bon. Le pire c'était surtout le fait qu'elle miaulait toute la nuit, on ne pouvait pas dormir de la nuit. La journée, bah moi je travaillais, mais elle miaulait toute la journée aussi. Et qu'elle faisait pipi partout, ça puait, ça puait la piste dans tout l'appartement. Et on avait beau laver les tapis, relaver, re-re-laver, elle continuait de faire pipi dessus. Et en fait le gros problème avec ça, c'est que ses chaleurs ne duraient pas 3-4 jours, ses chaleurs duraient 2 semaines. En gros ses chaleurs duraient une dizaine de jours, et il y avait 3 jours d'intervalle où elle n'avait plus ses chaleurs. Et ensuite encore pendant une dizaine de jours, elle a eu ses chaleurs. Donc en gros elle a eu ses chaleurs pendant presque un mois entier. Et donc ça c'était vraiment super, super dur. La nuit on ne dormait pas, la journée je passais, enfin on passait nos journées à nettoyer l'appartement en plus du boulot. Enfin c'était juste horrible, c'était vraiment horrible. Ça a duré comme ça pendant un mois et c'est là que je me suis rendu compte que je n'aurais jamais d'enfant de toute ma vie. C'est une blague, mais en gros c'est vrai que c'était vraiment dur quoi. J'avais vraiment l'impression d'avoir un bébé avec moi, et encore le bébé tu vois il fait pipi dans sa couche, tu n'as pas besoin de laver tous les linges, bon il vomi par contre. Mais enfin vraiment, avec Ardois c'était horrible, surtout que ce n'est pas à notre appartement, donc quand elle faisait pipi sur le canapé, on s'est dit putain merde comment faire. Quand elle faisait pipi sur le lit c'était pareil, bon bref. Horrible, le moins horrible. Je ne pouvais pas l'opérer, premièrement parce qu'il faut éviter vraiment d'opérer le chat pendant qu'il a ses chaleurs. Enfin la chatte plutôt. Et deuxièmement c'était que c'était pendant le confinement, donc c'était juste pas possible, je ne sais pas si le vétérinaire était ouvert, mais en tout cas c'était juste pas possible de sortir. Et de toute façon avec le virus qui courait, je ne voulais surtout pas opérer Ardoise, ce qui est normal. On a passé un mois horrible, ensuite pendant une semaine elle n'a plus ses chaleurs, et ensuite elle a encore eu ses chaleurs pendant un mois. Donc en gros presque deux mois de suite on a eu des chaleurs, je pétais un câble. Et en fait pourquoi c'était vraiment dur ? Parce que déjà pour nous on était crevés, on était fatigués. Et même la relation avec Ardoise, ça n'allait plus parce que moi je m'énervais pour un rien, je l'engueulais pour un rien. Dès que je voyais qu'elle commençait à pisser, je lui gueulais dessus. Enfin même, je sais qu'il ne faut pas le faire pour un chat, mais j'étais tellement sous tension que je ne pouvais plus quoi. Et Ardoise, je voyais qu'elle n'était pas bien. Elle sentait qu'il y avait la mauvaise ambiance dans l'air toute la journée. Elle voyait que ça n'allait pas et elle était tout le temps stressée. Même pour elle du coup c'était super stressant, elle était tout le temps stressée. Enfin bref, la relation n'allait pas non plus et moi c'était horrible. Bref, deux mois ont passé, donc il y a un mois, fin mai, début juin, on a finalement décidé d'opérer Ardoise. Et donc, c'était drôle parce que la veille de l'opération, je vois qu'Ardoise commence à se frotter par terre. Et là je me suis dit, putain, à tous les coups elle a encore des chaleurs. Parce qu'il faut savoir qu'en fait un chat peut avoir ses chaleurs plusieurs fois dans l'année. Jusqu'à je crois 6 ou 7 fois dans l'année. J'ai vu qu'elle avait à nouveau ses chaleurs. Enfin, en fait je n'étais pas sûre qu'elle avait ses chaleurs. Mais comme je voyais qu'elle se frottait partout, quand j'ai vu ça, je me suis mise à pleurer. Et je me suis mise à chialer. J'étais vraiment, je me suis dit, putain, on ne va pas pouvoir l'opérer demain. On va encore avoir un mois infernal. J'étais vraiment au bout de ma vie, j'en pouvais plus. Enfin, j'ai même posté une vidéo sur Instagram où j'ai une gueule, mais genre de zombie. Pendant la nuit, on a enfermé Ardoise dans une pièce. Elle n'a pas dormi avec nous parce que je me suis rendu compte que quand elle était avec mon copain, elle avait ses chaleurs. Avec moi ça allait. Mais dès que mon copain était là, elle avait ses chaleurs. Donc ce qu'on a fait, on l'a enfermé dans une pièce pendant la nuit. Et le lendemain, on l'a emmené chez le véto. Et bon, elle n'avait pas les chaleurs. Je ne sais pas si finalement elle avait ses débuts de chaleur ou pas. On n'en sait rien. Bon en tout cas, elle n'avait rien le lendemain. Donc on l'a emmené chez le véto. Il l'a opéré. Tout s'est bien passé. J'étais super stressée toute la journée. Mais bon, finalement tout s'est bien passé. Mais l'histoire n'est pas finie. Parce que ce qui s'est passé après, c'est qu'on a ramené l'ardoise à la maison, normal. Et il fallait qu'on pichait tous les jours, ça plaît. Et donc on voyait que ça plaît, commençait à avoir des poils. Mais je me suis dit que les poils s'emmêlaient, c'était normal parce qu'il y avait les fils qui sortaient. Donc je me suis dit, les poils s'emmêlaient, normal, il y a des fils. On a ramené l'ardoise 10 jours plus tard chez le véto. Et là le véto, il a dit en fait que sa plaie s'était infectée. Alors je ne sais pas si c'est à cause des poils, sa cicatrice n'a pas pu respirer et que ça s'est infecté. Peut-être, je suppose que c'est ça. Bref, est-ce qu'on aurait dû nettoyer ? Sûrement, mais comme le vétérinaire ne nous a rien dit, il a juste dit vous pchitez une fois de temps en temps la plaie. Moi je me suis dit, s'il y a des poils, c'est normal, c'est un chat. Il ne nous a jamais dit qu'il fallait enlever ses poils, il ne nous a jamais dit qu'il fallait nettoyer à fond. Bon, moi je ne savais pas. Bref, c'est fait de toute façon. Donc ce qu'il s'est passé, c'est que sa plaie s'est infectée. Donc il a quand même enlevé les fils, mais voilà, il fallait qu'on nettoie tous les jours, il fallait qu'on désinfecte tous les jours. Mais pareil, bon ça c'est peut-être moi, je suis un peu conne, mais en tout cas il ne nous a pas dit qu'il fallait désinfecter à fond, à mort. Voilà, qu'il fallait juste pchiter un petit peu et nettoyer un petit peu. Donc nous on a juste pchiter un peu et nettoyer un petit peu. Je me suis dit, c'est infecté, mais en même temps on mettait un pchit désinfectant. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus ? On est revenu à 4 jours plus tard et en fait ça n'allait pas mieux du tout. La plaie, ce n'était pas du tout fermé, il y avait du pu qui sortait. Et ça c'est pareil, le pu moi je ne le voyais pas parce que le pu était à l'intérieur. Mais le vétérinaire lui, quand il a appuyé, quand il a fait ses machins et tout, il a vu qu'il y avait du pu. Bon bref, je pense qu'il y avait vraiment eu un problème de communication entre le véto et nous. Ce qui a fait que ça a duré, maintenant c'est toujours pas fini cette histoire, ça continue, ça fait un mois que c'est comme ça. Ça fait un mois qu'elle doit avoir sa collerette, qu'elle ne peut pas se nettoyer, qu'elle ne peut pas aller aux toilettes correctement, qu'elle ne peut pas manger correctement, qu'elle ne peut pas jouer. Ça fait un mois pour elle, c'est juste infernal et pour nous aussi c'est difficile de la voir comme ça. Je pense que vraiment il y a eu un problème de communication ici, il nous avait dit plutôt, ou si même moi je m'étais dit plutôt, on aurait dû vraiment désinfecter totalement, tous les jours, toutes les heures, on aurait dû désinfecter. Je pense que ça aurait été autrement. Bref, donc quand le véto voit ça, il se dit la plaie ne va pas se refermer comme ça. Il faut que je repasse, juste un, mais il faut que je repasse un fil pour refermer quand même que la plaie se tienne fermée. Et pas qu'elle s'ouvre toutes les 30 secondes quand Ardoise bouge. Donc Ardoise n'a été pas anesthésiée. Il a pris le fil et comme ça dans la peau, elle a eu très mal, mais bon il a fait ça vraiment super vite. Et donc il a pu refermer le fil. Il nous a dit vraiment de désinfecter, vraiment là, il nous l'a dit, de désinfecter toutes les deux heures, nettoyer vraiment super proprement et de mettre ce pchit de désinfectant. Donc vous savez ce qu'on a fait, toutes les deux heures, il fallait qu'on nettoie la plaie d'Ardoise. Et en fait c'était vraiment compliqué parce qu'il fallait que tout, mon copain et moi, on soit libre pour le faire. Puisqu'il fallait qu'un le tienne, l'autre nettoie. Enfin bon bref, donc c'était vraiment compliqué. Et puis il fallait vraiment nettoyer bien. Donc ça prend du temps. Bref, maintenant quand même la plaie est beaucoup mieux. La cicatrice commence à se refermer, c'est pas encore totalement refermé. Il n'y a plus de pus en tout cas. Et on est retourné voir le véto et on lui a carrément dit, donnez-nous un truc plus fort. Parce que là le pchit, ça marche mais presque pas quoi. Donc ils nous ont donné une crème plus forte. Et là vraiment avec la crème, je vois que ça commence à se refermer, ça commence à aller mieux. C'est pas encore fini, c'est en bonne voie. Je pense qu'il y a encore une semaine à attendre avant que la plaie soit totalement guérie et qu'on puisse enfin enlever sa collerette. En gros, tout ça, ça aurait duré un mois, voire plus d'un mois. Et c'est vrai que, on la voit là. C'est vrai que Ardoise avec la collerette, vraiment la pauvre, elle ne peut pas se lécher. Elle commence à avoir des pellicules. Et je ne peux pas lui ouvrir parce que si je lui ouvre, elle va se lécher le ventre. Il ne faut surtout, surtout pas, sinon ça va se réinfecter. Et donc on lui a acheté plein, plein, plein de bonbons pour lui donner quand on la nettoie. Juste après, on lui donne des bonbons. Bref, donc ça c'était l'histoire de Ardoise. Et pourquoi on n'a pas fait de vidéo dernièrement. Pourquoi c'était si horrible de faire des vidéos dernièrement. J'étais juste pas en état de faire ça. Et donc, voilà, je me suis dit que j'avais fait une vidéo update pour quand même vous expliquer. La deuxième chose, pourquoi on était très, très occupés dernièrement. C'est qu'on va se marier. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous êtes déjà au courant. On est en train de faire toutes les démarches pour se marier, pour faire l'acte de mariage, tout ça. Donc c'est vrai qu'on est vraiment très occupés. Sachant que là, en plus, il y a les vacances qui arrivent. Donc tout va être fermé. Donc il faut qu'on fasse vraiment ça maintenant. Je ne vais pas vous parler trop du mariage maintenant. Je ferai une autre vidéo là-dessus plus tard quand j'aurai le temps. On va parler du mariage en Chine. Mais voilà, juste pour vous dire qu'on a décidé de se marier. Ensuite, je me suis dit que j'allais faire une petite update de comment se passe, c'est quoi la situation maintenant en Chine, surtout par rapport au coronavirus. Est-ce qu'on peut sortir ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc la vie a repris totalement sa vie normale. C'est vraiment tout à réouvert sauf les cinémas. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais bon, les bottes de nuit, tout ça, elles ont ouvertes. En tout cas, la vie a repris son cours normal. Moi, je donne toujours des cours en ligne parce que nous, on est à l'université et donc parce que l'université, elle n'a pas les universités. Je ne sais pas si toutes les universités en Chine ont rouvert ou pas. En tout cas, certaines écoles, certaines universités n'ont pas encore ouvert. Mais globalement, ça a repris son cours normal. Tous les magasins ont ouvert, les restaurants, tout ça, c'est redevenu normal. Juste on doit porter les masques dans des lieux vraiment fermés comme le métro, tout ça, c'est obligatoire. On doit avoir notre QR vert, vous en avez peut-être entendu parler. On a un QR vert qui prouve qu'on n'est pas infecté, qu'on doit montrer parfois pour rentrer dans certains lieux. Mais sinon, c'est tout. Vous avez dû voir qu'à Pékin, il commence à y avoir une deuxième vague. Je ne sais pas vraiment si c'est une deuxième vague. On va voir la suite des événements. C'est vrai que moi, personnellement, ça me fait un peu peur dans le sens où j'ai peur que ce soit une deuxième vague. Apparemment, il y a un infecté dans le Sichuan qui a été découvert, qui a été à Pékin et donc qui a été infecté. Bon, je ne sais pas vraiment la suite des événements. On va voir comment ça va se faire. En tout cas, tout ce qu'on sait jusqu'à présent, c'est que c'était dans un marché. C'était un marché général et donc un saumon qui venait d'Europe, apparemment, qui avait ce virus, coronavirus. Et du coup, ça a recommencé. Surtout que c'est un gros, gros, gros marché de Pékin, en fait. C'est ça le problème. C'est que c'est un ou le plus gros marché de Pékin qui a été contaminé. Donc, c'est pour ça que ça fait très peur parce qu'il y a plein de gens tous les jours qui vont là-bas. Donc, c'est pour ça que ça a posé un gros problème. Nous, pour le moment, dans le Sichuan ou en tout cas à Tchumdou, ça n'a rien changé à nos vies. Je sais qu'à Pékin, il y a certains quartiers qui ont refermé tout ça. En tout cas, nous, non. Sinon, une autre chose que je voulais vous dire, je voulais vous remercier en tout cas de me suivre. C'est vraiment cool. J'ai remarqué que mes dernières vidéos ont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de vues. Enfin, avant, j'avais genre 1 000, 2 000 vues, 100 000 vues, 10 000 vues. Mais dernièrement, j'ai vu que j'avais vraiment beaucoup moins. Je crois que le maximum, c'était 500 ou 700 vues. C'est vrai que pour ma chaîne, c'est vraiment pas beaucoup. Sachant qu'on est 2 000 abonnés déjà. Mais je conçois que j'ai fait moins de vidéos. Les gens qui me suivaient avant ne me suivent peut-être plus. Peut-être que mes vidéos n'intéressent moins. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je voulais vous remercier parce que j'ai remarqué que même si j'avais moins de vues, j'ai vraiment une communauté qui s'est mise en place, qui me suit. Vous êtes vraiment super. Vous m'envoyez plein de commentaires super sympas. Vous me suivez. Je vois certains qui suivent vraiment toutes mes vidéos, qui m'envoient des messages par Instagram juste pour papoter ou juste pour me dire « Ouais, c'est trop cool ce que tu fais. » Donc, je voulais vraiment vous remercier parce que même si je fais moins de vues, je suis vraiment toujours motivée à faire des vidéos parce que je vois que j'ai vraiment une communauté qui me suit. Vous êtes vraiment super. Donc, merci beaucoup à vous. D'ailleurs, bientôt, on va voyager. Donc, je vais refaire une vidéo de voyage. J'oublie pas les autres vidéos que je vous avais dit sur le permis de conduire, là, d'autres choses. J'ai eu d'autres idées entre temps et tout. Je me suis dit « Ah, je peux faire une vidéo là-dessus. » En tout cas, continuez à me suivre. Vous êtes super. Ça fait toujours plaisir de recevoir des commentaires ou des messages super sympas. C'est vraiment super motivant, surtout que comme j'ai moins de vues, je vais dire « Ça plaît, moi. » Mais en fait, comme j'ai vraiment des gens, une communauté, ça me motive à fond. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Ah, une autre chose que j'ai oubliée. Je voulais vous dire que j'avais pris des photos et des vidéos, tout ça, de la période quand Ardoise n'allait pas bien. Mais il faut savoir que ce qui s'est passé, c'est que mon portable du jour au lendemain, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais à la salle de sport. J'ai mis mon portable dans mon casier. Et quand j'ai ressorti mon portable, eh bien, il ne marchait plus. Super ! J'ai dû me racheter un portable, surtout qu'en Chine, si vous ne vivez pas en Chine, vous ne pouvez pas savoir. Mais il faut savoir qu'en Chine, le portable, c'est votre kit de survie. Vous n'avez pas de portable, vous ne pouvez pas vivre en Chine. Communiquez par portable avec votre travail. Vous communiquez par portable avec votre classe. Vous communiquez par... Enfin, vous ne communiquez pas, mais... Pour prendre le métro, pour prendre le bus, pour acheter des choses, pour aller au supermarché. Ça, il faut un portable. Donc, sans portable, vous ne pouvez pas vivre. Donc, j'ai dû racheter le lendemain matin avant que mon boulot ait pu racheter un portable. C'était super stressant parce que, du coup, je ne pouvais pas entrer dans le centre commercial sans mon portable puisqu'il fallait montrer le QR pour montrer que je n'étais pas infectée. Donc, j'ai dû expliquer aux mecs que mon portable était mort, qu'il fallait que je rachète un. Enfin, bon, bref. Finalement, j'ai pu en racheter un pas cher parce que je n'avais pas d'argent pour en racheter un cher. Donc, voilà. Bon, tout ça pour vous dire que je n'ai plus de vidéos, plus de photos, tout ça, de ardoises quand tout ça s'est arrivé. Mais donc, je ne peux pas vous montrer. J'ai tout perdu, voilà. Donc, voilà. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est vraiment là où je poste des stories. Je poste vraiment pas mal de choses. Donc, n'hésitez pas à me suivre. Voilà. Bye bye. Bye bye.